Comment numériser une cassette VHS gratuitement ? Vos archives familiales sont encore coincées dans vos vieilles cassettes et vous savez qu'elles s'usent avec le temps. Alors que vous manque-t-il pour passer à l'action ? Le moyen de numériser votre cassette VHS gratuitement, dans l'idéal. Vous avez fait le tour du net ? Sûrement, il y a des prestataires, il y a aussi différents logiciels, appareils de capture, tous plus ou moins fiables. Si vous êtes prêt à réaliser vous-même vos numérisations et donc les quelques économies qui vont avec, vous comprendrez ce qu'il est vraiment possible de faire gratuitement et ce en quoi un léger investissement est forcément nécessaire pour numériser une cassette VHS. Enfin, retenez que cette vidéo est une synthèse d'un article bien plus complet sur studioréal.fr et cet article vous donne la méthode en quelques étapes pour numériser vous-même votre cassette avec un logiciel gratuit et open source. Jingle ! Tout ce qui est gratuit a toujours un prix. Le fait de numériser gratuitement une cassette VHS ou de chercher le moins cher vous oblige à utiliser des solutions qu'on va qualifier de grand public. Il y a une conséquence directe et évidente. La qualité de numérisation sera peut-être inférieure, même sûrement. En mettant le prix dans les équipements ou les services bien choisis, vous vous offrez une qualité d'image supérieure pour vos VHS numérisés. Qu'est-ce que ça veut dire une qualité d'image supérieure ? Ça veut dire que vos cassettes sont transférées dans un format HD avec un rendu sans pixels apparent lorsque vous allez les projeter sur un écran HD, un écran 4K, un vidéoprojecteur ou lorsque vous les utilisez en logiciel de montage. Néanmoins, vous pouvez aussi parvenir à numériser une VHS presque gratuitement en reposant sur vos habiletés techniques. Et pour cela, vous pourrez utiliser le logiciel gratuit et open source que je présente plus loin dans cette vidéo et dont le tuto de numérisation est détaillé dans l'article complet en lien sous la vidéo. Quels sont les éléments essentiels pour numériser une cassette VHS gratuitement ? Il y a 4 éléments essentiels que vous devez posséder pour pouvoir numériser gratuitement une cassette VHS. Le premier, c'est évidemment de posséder un magnétoscope ou un caméscope en état de marche. C'est l'élément de base. Pour numériser une cassette analogique, vous devez la lire à l'ancienne. Il n'y a pas de machine miracle qui fait à la fois lecture et numérisation sur PC. Toutefois, vous pouvez quand même numériser sur DVD avec un seul appareil si vous possédez encore ceci. C'est un combi-magnétoscope à la fois lecteur DVD et lecteur VHS qui transfère directement vos VHS sur DVD. Ça semble être une bonne idée, c'est une vraie solution, mais nous ne recommandons pas ce moyen de numérisation pour la raison suivante. La qualité d'encodage est très basse. Et en plus, le DVD est un format en voie d'obsolescence. Il est en fin de parcours, le DVD. Ce qui veut dire que vous aurez besoin de numériser vos DVD si vous voulez vraiment protéger vos images. D'autant plus que le DVD est très peu fiable pour la conservation à long terme. Chez Studio Real, nous utilisons et nous recommandons plutôt la technique suivante. Lisez vos cassettes avec un magnétoscope, même un combi, et vous numérisez directement sur PC ou sur Mac en utilisant un convertisseur analogique vers numérique. Déjà, la qualité d'encodage sera bien meilleure, même avec une solution de capture au grand public. Et ensuite, vous récupérez des fichiers vidéo, par exemple des MP4, et vous pouvez les copier comme vous le souhaitez. Vous pouvez les retoucher avec un logiciel de montage. Mais comment trouver un magnétoscope ou un caméscope si vous n'en avez plus ? Alors, ces appareils n'existent plus que dans le marché de l'occasion. Les plateformes eBay ou Le Bon Coin vous en proposent plusieurs, mais vous remarquerez assez vite que leur prix est souvent abusé. Alors, sinon, peut-être que l'un de vos proches possède encore un lecteur. Ensuite, vous devez trouver un convertisseur analogique vers numérique. Si vous souhaitez numériser gratuitement une cassette VHS, vous devez déjà posséder ou emprunter un convertisseur analogique numérique. Alors, là encore, peut-être que vous pouvez l'emprunter à un proche, féru d'informatique, ou quelqu'un qui a déjà fait des numérisations. Sinon, vous allez devoir en acheter un, finalement. Rappelez-vous que le moins cher a toujours un prix. Donc, les convertisseurs au plus bas prix vont vous offrir de mauvaises vidéos, de mauvaises performances vidéo, pardon. Et vous verrez que les avis témoignent souvent même d'une absence d'image pendant le transfert. Ça ne marche pas, ou ça marche mal. Donc, nous recommandons un convertisseur vidéo, que nous connaissons bien. Il s'agit du vidéo capture de chez Elgato. Il est fiable, il est simple à utiliser, et il vous permet de numériser vos cassettes depuis les entrées composites, c'est-à-dire le câble jaune, rouge, blanc, ou même en utilisant le S-Video. Ça offre un rendu même un peu meilleur. Ce boîtier d'acquisition est accompagné d'un logiciel dédié pour la numérisation, là aussi très simple et très efficace. Vous trouverez la page de ce produit sous la vidéo. Ensuite, vous devez utiliser un bon logiciel de transfert VHS, gratuit, sur PC ou Mac. Si vous désirez vous passer d'une solution payante, et que vous possédez déjà un convertisseur vidéo, il vous faut quand même un logiciel pour réaliser la numérisation en direct, depuis votre magnétoscope ou votre caméscope. Ce logiciel existe. Il est accessible en open source, dans une version très complète. C'est fiable, c'est largement répandu. Mais ce programme est un bon tout utilisé pour la diffusion en direct sur Internet, du type les streamings, les webinars, mais on peut en faire un usage détourné pour numériser efficacement ces cassettes VHS. Il s'agit d'OBS Studio. C'est un logiciel complet, parfois complexe, d'apparence, à la première ouverture, surtout pour les profils non techniques. Pour vous lancer dans l'aventure, retrouvez le tuto que j'ai créé pour numériser avec OBS, qui se trouve dans l'article complet sur studioréal.fr. Le lien est sous la vidéo. Enfin, pour numériser gratuitement vos cassettes, il vous faut du temps, et idéalement quelques bases en vidéo. C'est le dernier prérequis. Vous ne vous sentez pas découragé ? Je vous partage simplement le retour fréquent que me font des clients qui ont déjà tenté de le faire eux-mêmes et qui viennent finalement nous voir. La numérisation n'est pas si simple que ça, même si le principe est facile à comprendre. Il y a au final de nombreux imprévus et des cas particuliers qui s'avèrent fréquents. Ça reste une expérience riche et très gratifiante de voir ces images de famille revivre sur son écran et de l'avoir fait soi-même. Alors n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure. Où trouver de l'aide si votre numérisation maison s'avère finalement trop compliquée ? Faites-vous aider par l'un des nombreux prestataires présents en France. Évidemment, nous vous recommandons Studio Réal et notre offre de numérisation en qualité HD accessible en lien sous la vidéo. Si jamais je n'ai pas réussi à vous convaincre et que vous partez en quête d'un autre prestataire, retenez quand même ces trois critères très importants dans votre recherche. Tout d'abord, les grandes enseignes type Leclerc, Fnac, etc. expédient en fait chaque commande chez un sous-traitant. J'ai même fait une vidéo spécialement sur ce sujet, vous la trouverez sur notre chaîne où je parle du cas Leclerc numérisation. Ensuite, les photographes et les informaticiens qui proposent les services de numérisation sous-traitent aussi. C'est une spécialisation qu'ils n'ont pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Il y en a même qui expédient carrément les commandes pour un traitement low cost à l'étranger. Évidemment, je vous déconseille ces services-là. Alors je vous pose la question pour finir, qu'allez-vous faire ? Avez-vous les 4 prérequis pour numériser gratuitement vos cassettes VHS ? Ou allez-vous finalement demander de l'aide à un pro ? Je suis très impatient de répondre moi-même aux commentaires que vous allez poster peut-être sous la vidéo. Très important, abonnez-vous pour accéder à la vidéo nouvelle que nous publions chaque semaine sur les sujets du montage vidéo, de la vie numérique, de la simplification de la vie numérique en général. Et retrouvez l'article complet sur notre site qui comprend le tuto pour numériser vous-même avec le logiciel gratuit OBS Studio. Enfin, laissez Studio Réal vous aider si la numérisation s'avère trop compliquée. C'était Aurélien, j'étais enchanté de vous parler aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.